... Mathias Autrette, le capitaine, c'est tout un symbole, qui inscrit le premier but du retour du stade Bresto en Ligue 1. Mathias, c'est vrai qu'il est fier d'être Brestois. Ça, on ne peut pas le nier. Nous sommes l'étisèfe, sauvage et fier de l'être. Nos chants résonneront comme le tonnerre de Brest. Sous-titrage FR ? Nous voici sur le terrain de l'ESST, à Saint-Aégonec. Ce terrain où tout a commencé. À cinq ans, j'ai commencé mes premiers entraînements ici. Même les premiers, à l'époque, ça s'appelait des plateaux. Les premiers plateaux, c'était ici. Sainte-Aégonec, pour moi, ça représente l'endroit où je viens pour me reposer, pour me ressourcer un petit peu. J'ai grandi en Bretagne. J'aime la Bretagne. C'est vrai qu'avec Gauthier Larseneur, par exemple, on s'appelle Tizef et Grand Zef. On est d'ici. On est fiers d'être d'ici. Ça va ? Oui. Moi, voici mon papa. On est dans sa boulangerie à Saint-Aégonec. Bienvenue. Le matin, moi, une fois que je suis arrivé, je descendais les escaliers ici et je courais partout ici. Je faisais les galettes aussi. On les faisait ici, là, avec une machine. Et après, il fallait les emballer. C'était un peu plus minutieux. Et je n'étais pas très doué. Il fallait l'attendre pour manger. Il fallait l'attendre pour tout, parce qu'il passait son temps au stade avec ses copains. C'était son truc. Je suis arrivé au stade Brestois. C'était en 16 ans nationaux, donc j'avais 15 ans. J'ai signé pour le côté familial. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le club est resté tel quel. Le club n'avait pas la possibilité de me faire signer un contrat pro. Il ne me donnait pas les garanties suffisantes pour pouvoir jouer en professionnel à 19 ans. Il y a eu une cassure, donc moi, j'ai préféré quitter le club. D'entendre le public brestois siffler, c'est vrai que ça a motivé le public de l'orientaire à m'encourager. Ça ne me gênait pas qu'on m'appelle autre être. À la rigueur, si ça leur fait plaisir. Mais pour ma famille, c'est plus difficile à entendre. Et mon père, ça l'a beaucoup touché. Et moi, de savoir que ça gêne mon père, moi, ça me gênait. Le fait d'être parti comme ça de Brest, c'est rester vraiment dans un coin de sa tête où il y avait quelque chose d'inachevé pour lui. J'étais parti sur une montée sans jamais jouer en Ligue 1 avec ce club. De revenir à la maison dans le club que j'aime le plus, c'était le meilleur moyen de bien rebondir. T'es avec qui du coup ? Avec Gaëtan Charbonnier. Mais il est fan de Uno. Et moi pas du tout. Je vais appeler ma femme et mes enfants vite fait. Et après, je vais être un peu sur l'iPad. Tout le monde, je fais une petite sieste. Une heure, grand max. Et à 15h, je vais regarder le match de Ligue 2. Ça passe le temps surtout parce que les après-midi sont longs. Là, on a rendez-vous à 16h30. Il ne doit même pas être 13h. Donc c'est un peu long. Un peu de foot, ça fait passer le temps. Il y a papa qui dit à l'Ebrez. Allez, allez, allez. J'ai la chance d'être au plus près du terrain. Et comme ça, on le voit bien. Jouer en Ligue 1 avec Brest, c'est un rêve. Être un des leaders de cette équipe, ça me plaît. Et j'en suis fier. Allez, papa ! Allez, papa ! Allez ! Mathias Sautré, au 1er, attention. C'est cadré. Elle est plus belle, hein ? Le mec, il a fait tomber s'abattre. C'est pas méchant. Méchant. Mais là, viens. Mathias Sautré qui va s'entrer. Avec la tête écrosée de Gaëtan Charbonnier. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! À mardi, à mardi, à mardi !